Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui, aujourd'hui, va s'adresser aux personnes qui pratiquent la communication animale. Effectivement, lorsqu'on fait de la communication animale, il nous est demandé, en préparation, de réaliser un ancrage. Et faire un ancrage, bon, pour beaucoup de personnes qui ont l'habitude de faire de la méditation, c'est quelque chose qui semble assez naturel. Lorsqu'on n'a pas trop cette habitude-là, il est bon quand même qu'on ait un petit exemple pour pouvoir pratiquer cet ancrage. Et c'est donc ce que je vais me proposer de faire avec vous aujourd'hui. Donc, je vais vous proposer un ancrage. Cet ancrage va être en deux temps. Dans un premier temps, on va imaginer, pour beaucoup, vous savez comment ça se passe, on va imaginer, en fait, simplement des racines qui descendent dans la terre et on va donc prendre en nous, laisser venir en nous toute l'énergie de la terre dans notre corps. Et on va également laisser rentrer une énergie de l'univers, donc un rayon de lumière qui va, lui, descendre. Et arrivé au cœur, ces deux énergies vont se mélanger. L'énergie de la terre arrivée au sommet de la tête va se prolonger jusqu'à l'univers et l'énergie de l'univers, arrivé à nos pieds, va passer dans les racines et aller s'ancrer au centre de la terre. Ça, c'est la première partie. Et cette première partie est déjà largement suffisante pour pouvoir faire une communication animale qui soit satisfaisante. Moi, j'aime bien, cependant, continuer cet ancrage par, comment dire, une prise de conscience de tous nos chakras qui permet, en plus d'être ancré, d'être parfaitement centré. Et il est important, quand même, imaginer un arbre qui va parfaitement entrer, mais qui n'est pas centré, qui est biais, ça ne va pas le faire. Donc, nous, c'est pareil. Si on sent qu'on a besoin également de se centrer. Et donc, pour cela, on va prendre conscience de tous nos chakras et on va les activer. On va commencer par le chakra racine qu'on va activer comme une lumière qui va se transformer en une fleur. De cette fleur va partir à l'intérieur de nous une tige qui va rejoindre le deuxième chakra, qui va créer une lumière, qui va créer une fleur, pareil. Et on va monter ainsi à tous les chakras et réunir tous les chakras par les tiges des feuilles. Voilà. Donc, c'est ce que je me propose de faire pour vous aujourd'hui. Et si vous voulez, on va commencer. Il est important, lorsqu'on prépare une méditation, d'avoir la bonne posture. C'est-à-dire une posture qui va nous empêcher, nous éviter, lorsqu'on va se détendre, de s'avachir. Il faut qu'on puisse être détendu tout en conservant une posture droite de manière à ce que tous nos chakras soient alignés. Pour cela, j'aime bien voir cette posture assis sur la chaise et sur le bord de la chaise. De manière à avoir le bassin qui bascule en avant. Et lorsque le bassin bascule en avant, je peux me laisser aller totalement. Le dos va rester droit. Et je peux me détendre, détendre tous les muscles de mon corps avec le dos qui reste droit. Bien entendu, pendant tout cet ancrage et même pendant la communication animale, vous pouvez vous choisir une musique, une musique douce. Je vais essayer de vous en proposer une pendant la vidéo. Ce n'est pas obligatoire, mais ça peut aider. Donc vous pouvez vous mettre une petite musique, vous préparez, vous préparez votre poste de travail, c'est-à-dire que vous vous mettez sur une chaise, le dos bien droit, soit vous vous laissez aller et vous vous détendez. Voilà, on va pouvoir commencer. Voilà, pour commencer donc, vous contrôlez simplement votre posture. Vous êtes assis de manière à ce que le bassin soit basculé en avant et que votre dos, lorsque vous détendez tous vos muscles et que vous pouvez faire comme si tous les muscles de votre corps se détendent et le dos reste bien droit. Très, très bien. Maintenant, simplement, vous avez les pieds bien au sol. Vous pouvez être pieds nus si vous le souhaitez. Vous pouvez imaginer de la plante de vos pieds, des racines qui partent dans le sol et s'enfoncent profondément dans le sol. Des racines peuvent partir et partent également de vos chevilles de manière à vous ancrer, de manière stable dans le sol. Et vous laissez ces racines s'enfoncer profondément, encore plus profondément encore, dans la terre, jusqu'au centre de la terre. Et vous pouvez imaginer que de ces racines monte une énergie, toute l'énergie de la terre, de notre terre-mère, et que cette énergie remonte, rentre dans vos pieds, monte maintenant dans vos chevilles, dans vos chambres. Et vous pouvez prendre un instant afin d'imaginer cette énergie dans vos pieds, vos chevilles, vos jambes. Et vous la laissez monter dans le bassin. Et alors qu'elle continue tout doucement à monter encore, vous pouvez maintenant imaginer un rayon de lumière qui vient du centre de l'univers. Et que ce rayon de lumière pénètre dans votre tête par le chakra coronal. Et que cette lumière envahit toute votre tête. Et vous pouvez imaginer que cette lumière a la texture du miel. Et vous pouvez faire comme si cette lumière a la texture du miel que vous laissez couler maintenant dans votre cou, dans vos épaules, dans vos bras, vos mains, jusqu'au bout de vos doigts. Puis vous la laissez couler encore jusqu'à votre cœur. Et vous laissez monter l'énergie de la terre maintenant, jusqu'au niveau de votre cœur. très, très, très bien. Et maintenant, vous pouvez laisser descendre encore l'énergie de l'univers qui doucement se mélange à l'énergie de la terre dans tout votre ventre. Et vous laissez l'énergie de la terre remonter dans votre poitrine, dans vos épaules, vos bras, vos mains, dans votre cou et se mélanger à l'énergie de l'univers. Bientôt, l'énergie de l'univers descend jusque dans vos pieds et descend dans les racines et descend jusqu'au centre de la terre. Et l'énergie de la terre arrive dans votre tête, envahit toute votre tête, se mélange à l'énergie de l'univers et remonte par ce rayon au centre de l'univers. Alors, vous pouvez prendre un instant afin de ressentir cette énergie qui monte, cette énergie qui descend, ces énergies qui se marient parfaitement en une parfaite harmonie. Très, très bien. Vous êtes déjà parfaitement recré. Maintenant, vous pouvez prendre conscience de votre chakra racine. Et alors que vous avez pris conscience de l'endroit de votre chakra racine, vous pouvez imaginer une petite lumière rouge qui s'allume à cet endroit puis devient de plus en plus grosse, de plus en plus forte, de plus en plus vive et se transforme maintenant en une fleur, une fleur qui se met à tourner. Et de cette fleur, à l'intérieur de votre corps, le long de la colonne vertébrale, part une tige. Et cette tige s'en va maintenant vers le deuxième chakra. Et de ce deuxième chakra, vous pouvez imaginer une couleur, une lumière, une couleur orange, petite lumière d'abord puis qui devient de plus en plus grosse. Elle se transforme en une fleur qui se met à tourner à son tour. Et de cette fleur en part une tige qui rejoint la tige du premier chakra afin de communiquer avec elle. Et cette tige remonte maintenant autour de votre colonne vertébrale et rejoint maintenant le troisième chakra, le chakra du plexus solaire. et à l'endroit de ce plexus solaire s'allume une lumière. Cette lumière est jaune et devient de plus en plus intense, de plus en plus forte et se transforme en une fleur. Et de cette fleur en part une tige qui rejoint le deuxième chakra et le premier chakra et communique avec elle. et cette tige remonte maintenant au niveau du cœur. Et au niveau du cœur s'allume une quatrième lumière de couleur verte, petite d'abord, puis de plus en plus grande, de plus en plus forte. Elle est plus forte, plus grande que les autres. c'est votre cœur, le centre de vous-même. Et de cette lumière tourne maintenant une fleur plus grande, plus épanouie, encore plus belle. Et de cette fleur en part une tige qui rejoint les précédents chakras et communique avec eux. Et cette tige remonte maintenant au chakra de la gorge. À la gorge où s'allume maintenant une lumière bleue, puis de plus en plus forte, qui se transforme elle aussi en une jolie fleur qui se met à tourner. De cette jolie fleur qui se met à tourner en part une tige qui rejoint les autres tiges et communique avec eux. Et cette tige remonte maintenant au chakra du troisième oeil et là s'allumez nos lumières indigo au troisième oeil, votre instinct. et cette lumière devient de plus en plus fort. Elle se transforme en une fleur indigo elle aussi qui se met à tourner et allume votre instinct. Et de cette fleur remonte par une tige qui rejoint toutes les autres tiges et toutes les autres fleurs et communique avec elle. Et de cette tige par une autre tige qui rejoint à elle maintenant le chakra coronal, le chakra de votre esprit, de votre âme, le chakra qui vous rejoint à l'univers et vous unit à l'univers. La lumière qui s'allume et violette devient intense, éclaire l'univers et se transforme en une fleur qui elle aussi se met à tourner. de cette fleur remonte par une tige qui rejoint le chakra du troisième oeil, celui de la gorge, celui du cœur, celui du plexus solaire, celui du sacré et celui du racine. Et ainsi, tous les chakras communiquent l'un avec l'autre. Très, très bien. Maintenant, vous êtes parfaitement créé. Imaginez simplement maintenant que votre âme se trouve dans un sanctuaire et vous êtes dans un sanctuaire. Ce sanctuaire vous allez rencontrer l'animal avec lequel vous souhaitez avoir une communication. Vous prenez un instant afin d'imaginer ce sanctuaire, peut-être un endroit que vous connaissez, peut-être un sanctuaire dans lequel vous avez déjà été ou un autre, peu importe. Vous êtes assis au milieu de ce sanctuaire ou sur un des bords. Et dans ce sanctuaire, quelque part, il y a l'animal avec qui vous souhaitez entrer en communication. Alors, vous le regardez. Regardez ce qu'il fait, à quoi est-il occupé. Alors, vous pouvez l'appeler maintenant afin de vous présenter à lui et vous vous présentez à lui. S'il ne vient pas tout de suite, vous pouvez insister. vous pouvez l'appâter avec quelque chose qu'il aime. Et lorsqu'il arrive enfin près de vous, présentez-vous à lui et vous pouvez lui demander s'il accepte que vous passiez un moment ensemble pour parler, pour répondre à vos questions, pour qu'il vous impose. Vous pouvez commencer. Voilà donc cette méditation d'ancrage et donc le début d'une séance de communication animale. vous pouvez bien entendu vous inspirer de ce que je viens de vous décrire. Vous pouvez bien entendu aussi au fil du temps adapter. Chacun va avoir sa méthode, chacun est différent. Mais j'espère que cette petite vidéo vous aidera dans vos premiers pas en communication animale. Bien entendu, si vous avez des questions, vous savez que je suis à votre disposition. Vous savez également que je suis à votre disposition pour répondre à vos mails. je vous indique toujours mon adresse mail juste en dessous. Si vous avez des questions sur la communication, sur le Lauchi, le Lauchi 13, je me ferai toujours un plaisir de vous y répondre. En attendant, je vous souhaite comme d'habitude d'être heureux parce que vraiment ça, malgré toutes les tracasseries qu'on peut avoir dans la vie, malgré tout ça, malgré même d'autres choses qui peuvent être parfois plus graves, il faut absolument, absolument les animaux nous y aident bien entendu, le Lauchi nous y aide également, toutes ces pratiques énergétiques et spirituelles nous y aident particulièrement. Donc c'est pour ça, je vous le répète, si vous avez des questions au sujet de ces pratiques, surtout envoyez-moi un petit mail, j'ai mon adresse là juste en dessous et je me ferai un plaisir de vous y répondre. et en attendant, en attendant, surtout, vivez heureux, vivez heureux, c'est important. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada